7h48, Philippe Corbet vous recevait dans ce studio, l'ancien Premier ministre et président de République solidaire. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. La situation est toujours très tendue en Côte d'Ivoire. Dans le Figaro ce matin, Laurent Gbagbo dénonce un complot mené par la France et les Etats-Unis. Est-ce que la France ne lui a pas fourni ces dernières semaines des arguments pour dénoncer, comme il le fait, cet interventionnisme ? La France, comme les autres pays occidentaux, comme la plupart des pays africains, a fait preuve de fermeté. Sauf que la France c'est l'ancienne puissance coloniale qui a 15 000 Français sur place et Nicolas Sarkozy était très insistant. Oui, mais la France est dans son rôle quand elle fait preuve de fermeté, quand elle défend la légitimité démocratique. La vraie question aujourd'hui c'est comment fait-on pour aboutir ? Est-ce que nous devons privilégier des moyens de force ? Ou est-ce qu'il faut persévérer, insister avec détermination pour utiliser tous les moyens pacifiques, permettant de faire comprendre à Laurent Gbagbo et aux siens qu'il ne peut pas rester au pouvoir et qu'Alassane Ouattara est le président élu de la Côte d'Ivoire ? Est-ce que Nicolas Sarkozy a eu tort d'être aussi ferme à Laurent Gbagbo ? Parce qu'aujourd'hui il n'est plus en position d'être un médiateur. Aujourd'hui, une fois de plus, la vraie question c'est faut-il aller au-delà et recourir à la force militaire ? Je me réjouis de voir les envoyés de la CDAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest se rendre à Abidjan pour rencontrer Laurent Gbagbo et lui dire avec insistance qu'il doit partir. Je crois que c'est par des moyens de pression, pression économique, pression financière, pression politique, pression diplomatique qu'il faut agir. Le risque, nous le connaissons, c'est celui de la guerre civile. Vous l'avez rappelé, j'ai traité des questions de la Côte d'Ivoire entre 2002 et 2004. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai vu la fragilité de la situation et à quel point il fallait de l'engagement, de la patience, de la détermination pour éviter que les choses ne s'enflamment. Je crois qu'il faut veiller à ce que la démocratie ne s'accompagne pas d'un bain de sang en Afrique. Avec 15 000 Français au milieu. Avec 15 000 Français, mais avec des populations africaines qui ne doivent pas non plus être prises en otage. Donc c'est tout cela qui doit être intégré par nous dans la stratégie mise en œuvre avec les pays africains, avec l'ensemble des pays de l'ONU. Il faut, à mon sens, continuer à privilégier une stratégie de pression. C'est très compliqué de savoir exactement ce qui se passe sur place. On parle de ratonnade, d'exaction, d'enlèvement nocturne. Est-ce que les militaires français, les 900 militaires français peuvent rester passifs ? Vous savez, qu'est-ce que ce serait que de s'engager directement dans une action de force en Côte d'Ivoire ? On peut imaginer une action qui nous engagerait. Je crois que ce serait une erreur. S'il y a une intervention, ce doit être celle des États africains. Et une fois de plus, je le redis, en Côte d'Ivoire, cela m'apparaît à haut risque. Donc ce n'est pas du tout la solution que je recommanderais. Je crois qu'il faut faire preuve de patience. Pression financière, pression économique, pression politique. Cela me paraît être la seule option. C'est par là que nous devons essayer d'agir. Dominique de Villepin, des gouvernements de gauche et de droite se sont succédés depuis 1998, depuis la première alerte sur le Mediator. Est-ce que vous diriez, comme le professeur et député UMP, Bernard Debré, qu'ignorer pour un politique, c'est une faute ? C'est une phrase qui peut avoir de très très lourdes conséquences. Je crois que les politiques ont des responsabilités. Elles doivent être précisées à chaque fois qu'il y a une situation comme celle-ci avec d'aussi graves conséquences pour autant de victimes. Néanmoins, c'est l'ensemble des responsabilités qui doit être précisé. L'agence française, sanitaire, ses travaux, est-ce qu'elle a été suffisamment précautionneuse ? Les différents ministres concernés, bien sûr, mais aussi le laboratoire, les médecins qui ont prescrit dans des conditions qui n'étaient pas acceptables ce médicament. Vous pensez qu'il y a des liens entre le laboratoire et peut-être l'agence du médicament, des liens un peu troubles ? Je pense qu'il faut se garder de commentaires vagues et suspicieux dans ce domaine. Il faut se déterminer à partir de faits. Des enquêtes doivent être menées. Il y a des enquêtes judiciaires qui sont en cours. Il faut attendre de connaître la réalité des faits. Mais c'est l'ensemble de la chaîne de responsabilité qui doit être démontée. Vous aviez déjà entendu parler du médicament avant ? Non. Parce que vous étiez Premier ministre et Xavier Bertrand était déjà votre ministre de la Santé en 2006 lorsque le remboursement du médicament à 65% a été prolongé. C'était pas remonté jusqu'à vous ? Non, c'est un problème qui n'a jamais été évoqué à ma connaissance à Matignon à l'époque. Jean-François Copé a longtemps été un de vos proches lorsque vous étiez Premier ministre. Il était aujourd'hui patron de l'UMP. Est-ce que ça change vos rapports avec ce parti dont vous êtes toujours officiellement membre ? J'ai rencontré Jean-François Copé il y a quelques jours. C'est un ami. Nous avons des relations de longue date. Non, donc ça ne change rien. Vous n'avez pas accepté ce qu'il a pu vous proposer ? Qu'est-ce qu'il vous a proposé ? Il ne m'a rien proposé, je vous rassure. Parce que Jean-François Copé veut relancer à l'UMP le débat sur les 35 heures, le débat sur l'identité nationale. Est-ce que c'est vraiment la priorité ? Je crois qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel, les 35 heures et l'identité nationale ? Je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est l'inquiétude économique et sociale de nos compatriotes. Nous venons de voir tomber les chiffres de novembre du chômage. Voilà une préoccupation centrale des Français. Comment faire en sorte pour redonner à notre pays une compétitivité ? Nous avons perdu pendant les deux années de crise 500 000 emplois en France. Comment faire en sorte de restaurer cette compétitivité française ? Pourquoi les Français ne s'occupent pas de ça alors ? Eh bien justement, je le redis une fois de plus. Soit nous adoptons un calendrier électoral, les uns et les autres, tous ceux qui jouent un rôle dans la vie politique française, et nous perdons de vue les préoccupations des Français. Soit nous revenons à cette réalité. Aujourd'hui, j'étais il y a quelques jours visitant une association qui s'occupe des sans-abri à Paris, les Enfants du Canal, et nous avons là toute une série de réponses qui sont données par le terrain, veillant à ce que les hommes politiques ne soient pas coupés de cette réalité du terrain, aider en chaque circonstance, trouver des solutions. Il y a un potentiel de création d'emplois chez les PME françaises extrêmement important. Il faut regrouper ces PME pour qu'elles puissent peser plus lourd, notamment à l'exportation, faire en sorte qu'elles travaillent avec les grandes entreprises, davantage en synergie, autant de pistes qui doivent être explorées. La politique ne doit pas se couper de la réalité et elle ne doit pas se couper de l'action. Dominique de Villepin, est-ce que Ramayat sera une bonne ambassaderie de France auprès de l'UNESCO ? Est-ce qu'elle le mérite ? C'est un vaste débat. Moi, je suis de la vieille école de ce point de vue-là. Je fais partie de ceux qui pensent que la diplomatie doit être exercée par des professionnels. Par recaser des anciens ministres. De temps en temps, on fait appel à telle et telle compétence. Je vais croire que Ramayat y mettra beaucoup d'énergie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans l'exigence diplomatique, il y a un devoir de réserve qui s'applique strictement. On ne peut pas à la fois être femme politique et ambassadeur. Et pourtant, Dominique de Villepin, lorsque vous étiez Premier ministre, vous aviez recasé de la même manière que Xavier Darko, ce qui avait été viré du gouvernement, comme ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Oui, je dois dire que d'une manière générale, non pas du tout, mais d'une manière générale, je ne suis pas favorable à ce type de stratégie. Il se trouve que dans le cas présent, ce n'était pas d'ailleurs l'UNESCO, c'était l'OCDE. C'est Catherine Colonna qui est diplomate. Ancienne ministre des Affaires européennes a été à l'UNESCO et Darko, c'est à l'OCDE. L'autre jour, à ce micro de RTL, je demandais à François Hollande ce qu'on pouvait lui souhaiter pour 2011. Il a répondu « Une bonne année 2012 ». Vous, Dominique de Villepin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2011 ? Moi, une bonne année 2011, vous savez. Chaque année suffit sa bête. Parce que justement, en 2011, il y aura le procès en appel de l'affaire Claire Stream. Oui, je ne pensais pas à ça. D'accord, vous déclarez votre candidature avant ou après le procès ? Non, je crois que le vrai calendrier, c'est celui des Français. Les Français ne sont pas aujourd'hui préoccupés par la campagne électorale française. Et d'ailleurs, on voit bien que l'ensemble des sondages qui sont menés ne sont que très lointains par rapport à ces préoccupations. Justement, les sondages, ça fait un an que vous sillonnez la France, six mois que vous avez lancé votre parti. Pour l'instant, il n'y a pas d'effet médiatique sondagé énorme de Médio-Villepin. Il n'y a pas de préoccupation des Français par rapport à l'élection présidentielle. La préoccupation des Français, c'est la crise, les difficultés d'aujourd'hui et le moyen d'en sortir. Et je crois qu'ils ont raison. Et ça vous a fait plaisir que Jacques Chirac tense publiquement Marianne Monchamp, qui était votre porte-parole, qui a rejoint le gouvernement, en disant « Tu as trahi Dominique, ce n'est pas bien ». C'est Jacques Chirac qui parle, ce n'est pas moi. Mais vous avez déjeuné avec lui il y a dix jours ? Il vous soutient discrètement ? Oui, mais vous voyez, nous n'avons même pas évoqué ce sujet. Il ne vous a pas dit s'il allait voter pour vous ? Nous n'avons pas parlé de politique à taille en française. Dominique de Villepin, qui ne parle pas de politique française avec Jacques Chirac, c'est dommage, j'ai été l'invité d'RTL ce matin. On parle de bien d'autres sujets. Vous avez été, quoi, beaucoup de cadeaux à Noël pour vous ? Beaucoup de cadeaux. Gâtés ? Vous savez, je crois que c'est une époque où il faut savoir raison garder. Est-ce qu'on vous a offert la BDRTL Quai d'Orsay par exemple ? Ah mais ça je l'ai eu, je l'ai reçu de la part des auteurs. Alors, que j'admire et qui ont beaucoup de talent. Voilà, c'est édité aux éditions d'Argo. On va parler justement tout à l'heure des cadeaux que l'on reçoit en double. Ça peut arriver que l'on peut comme ça revendre sur internet. C'est un phénomène qui se développe. Est-ce que vous seriez prêts à revendre les cadeaux qui étaient sous le sapin il y a deux jours ? On en parle dans un tout petit instant. A suivre, la météo et le journal de 8h. RTL matin 7h57